Bonjour Dr Grateau. Bon, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez un rhume ou vous vous protégez? Je suis en train de mourir. C'est dans le cas où vous protégez vous ou parce que vous vous êtes infecté? C'est moi que je suis infecté. Vous êtes infecté ou vous avez quoi? C'est un rhume là. Ça a commencé, c'est le fils de mon fils qui nous a tout donné ça depuis les fêtes. Alors vous avez une vilainité? Oui, là c'est rendu ça la semaine passée. C'est un rhume de cerveau, de sinus, ces affaires-là. Dans 5 jours, je dois avoir quasiment une centaine de titres. Peut-être pas autant là. Vous savez que c'est dangereux pour le poids. Il faut parler de plus là. Non, je veux dire, j'ai pris ce qui était autorisé sur la bouteille. Oui. Je suis passé 3 jours couché jusqu'à temps que ma tante, la maman, d'être dans le rhume-sinus avec un autre genre de putch-putch pour le nez. Là, j'ai vu mon pneu molaire lundi. Lui, il m'a donné une pérille de cartisane à rajouter en blouse pour le sucre. Ok. Faire un genre de traitement à choc pour mes sinus. Ok. Vous n'avez pas d'antibiotiques. Ils n'ont pas jugé bon de vous donner d'antibiotiques. Non, là. Ça a l'air d'être viral. Oui. C'est ça. Puis là, c'est pour ça que je lui ai demandé. Après, j'ai dit, parce que toutes les pompes que je prends, je prends le vent de la main, le Zenail, le Spiva, plus la pellule. Je me suis dit, pourquoi je prends tout ça? Mais ça me donne pas grand chose. Parce que l'année passée, je suis venu deux fois pour des rides, des pneumonies, des affaires-là, des crises d'as, pour faire la prévention de ça. J'ai dit, ah, c'est pour ça qu'il y a de bord, là, cette année, que je réussis à rester chez nous, malgré que je suis malade et tout. Exactement. C'est ce que le pneumologue vous a dit. C'est ça. Ça évite de faire, parce que quand quelqu'un est asthmatique, puis qu'il attaque une infection, bien l'infection, ça provoque l'asthme. Fait que là, à un moment donné, en plus d'être infectés, nos bronches, elles se contraignent, bien là, on a de la misère à respirer. Fait que si au moins l'asthme est bien contrôlée, si vous attrapez une infection, mais au moins les bronches, elles vont pas se contracter. Fait que ça va vous aider dans la respiration. Ouais, je trouve que je commence à la trouvée longue un peu, là, ça fait deux semaines, là. Et puis, là, c'est, tu sais, je veux dire, comme, c'est que ça a changé de, 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 ça a changé de, ça change de phase de jour en jour, là. Là, c'est rendu, je suis tousse, puis, je suis pas, bien là, j'ai mouché un peu en début de semaine, mais là, c'est que je suis tousse, puis là, ça pique, là, puis, c'est que là, j'ai hâte que ça soit fini, honnêtement, là. Ce qui va falloir surveiller, on vous l'a sûrement déjà dit, c'est d'un prochain jour. Si vous filez moins bien, c'est de prendre votre température. Avez-vous un thermomètre? Oui, oui, oui. Et vous savez à partir de combien on fait de la température? 37, 37, quelque chose? En haut, 37, 5, on fait de la température. Fait que si vous aviez des pics de température, là, ça serait une indication que, probablement, il y a une infection bactérienne par-dessus le virus. Fait que c'est ça qu'il faut surveiller. En attendant, je fais de la protection. J'ai passé la semaine du Sud, Docteur Croteau. Ben, je vous ai vu mardi. Oui, oui. Lundi, le pneumologue m'a dit, Docteur Lapointe, aujourd'hui, vous. En tout cas, moi, je vais-tu vous avoir une réunion en 20 semaines. Alors, comment est votre vie depuis que vous êtes plus sous tribunal administratif? Ça a fait drôle. Oui, ça a fait quoi? Au début, ben, tu sais, comme le matin, tu sais, je m'en ai ici, des affaires, tu sais, je veux dire qu'il se fait 6-7 ans que tu es dans cette bique-là, tu sais, je veux dire qu'il se fait 6-7 ans que tu es dans cette bique-là. Je veux dire, c'est comme, OK, c'est correct, tu sais, je veux dire, dans ma tête, que c'était là ou que c'était plus là, tu sais, je veux dire, ça n'avait plus vraiment de… Ça faisait du fait mal de différence pour vous, dans le concret, là. C'est ça. Oui, dans le concret. Sauf que, honnêtement, quand je suis sorti, là, je suis sorti juste ça dehors, là, puis j'étais avec Bill, mettant de Bill, et puis on s'était assis en bas, fin de ciel, tu sais, ça a fait… J'en chiquais, j'en pleurais, ça a fait comme… Une libération. Ah, c'est ça, totalement, ça a fait, là, tu sais, comme une page, même un livre qui s'est fermé, là, tu sais, c'est… Je suis sorti strictement sur une base volontaire, strictement parce que vous, vous avez le goût de prendre soin de votre santé. Exact. Parce que si vous n'avez pas le goût de prendre soin de votre santé, vous ne seriez pas ici aujourd'hui, puis je n'aurais pas pu envoyer les policiers vous chercher. C'est bon. Alors, je veux dire que vous l'êtes sur une base volontaire, ce qui est une grosse différence au niveau symbolique. C'est sûr que dans le congrès, c'est la même affaire, vous venez au rendez-vous, vous avez une grosse différence, ça, tout ça, mais symboliquement, c'est que vous venez sur une base volontaire. Exact. Puis je veux, je veux, je veux pas revenir en arrière, tu sais, je veux dire, ça a été assez clair mon message, là, non, non, ça va tellement beaucoup, mais beaucoup mieux. Juste même, juste vous puis moi, honnêtement, tu sais, on regarde, mettons, comment est-ce qu'on a commencé, tout ce qu'on a rendu aujourd'hui. Absolument. Tu sais, ça va quand même. Une grosse amélioration. Puis là-dessus, j'ai fait rire un peu Dr Lapointe cette semaine. C'est pas méchant, là, c'est parce que je parlais d'Annie Lespion, puis les choses-là, puis j'avais tendance à surnommer, tu sais, là, chacun, puis chaque personne avait ça comme son nom. Là, j'expliquais beaucoup à elle, c'était Lespion dans son rôle avec Elle Tribunal. Quand j'ai été après la maison de transition, ben, là, j'avais mon appartement, puis elle venait superviser jusque dans le fond de mon frigidaire. Fait que là, quand j'ai trouvé ça drôle, puis là, j'ai dit, Dr Gratois, c'est soit Dreux ou Dreux-Dreux, tu sais. Dreux ou Dreux-Dreux. Ouais. Fait que là, à la fin, il se dit, ben là, ah, ça, c'est les pelules de Dreux-Dreux ou Dreux. Fait que là, tu sais, il a encraché lui-même. Il a encraché là-dessus. Bon. Il a trouvé ça comme mec. Bon. Il a dit, moi, ça doit être drôle. En tout cas, disons, vous, ces docteurs-là, n'ont pas jus corrects, là. C'est les docteurs standards, là. Fait que. Ben, c'est pas méchant, Dr Gratois, là. Ben, non, je ne le prends pas méchement. Je ne le prends pas méchement. C'est juste parce que c'est... Ben, honnêtement, ça, j'avais vu ça, c'est... Dans le temps, il y avait une émission de psychologue ou de psychiatre pour Enfant au Canada de Vie, ces affaires-là. C'était marqué Dreux. Tu sais, Dreux, parce qu'une femme docteur, c'est ça. Fait que, à partir de là, ça m'avait resté dans la tête. Fait que c'est comme ça que je vous ai baptisé à partir de la femme docteur de l'émission. De l'émission. Fait que c'est quand même... Bon. OK. On va revenir à nos moutons. Moi, Dr Gratois, un matin, un après-midi, j'aurais une question pour vous. Ben, vas-y. Au niveau de mon diagnostic. D'ailleurs, j'ai parlé de ma dernière rencontre avec l'espion. Et puis, bon, je suis bien prêt à accéder mon diagnostic, ces choses-là, mais j'aimerais ça qu'on l'éclaircisse. Donc, dans votre tête, accepter quel diagnostic? Ben, de l'hypogénité, ces choses-là, mais ça, c'est quand même moi-même documenté là-dessus. Parfait. Et puis, je n'ai pas vu et je n'ai pas vraiment... Pour moi, ce n'est pas vraiment clair. Tu sais, je veux dire, lequel diagnostic que vous m'avez donné dans ça? Parce qu'on a discuté, moi, puis l'espion. Parce que, tu sais, je veux dire, mettons, les phases maniaques de 3, 4, 5 jours, ces affaires-là, je n'ai jamais eu ça, honnêtement. Et puis, quand je suis venu ici, ces choses-là, oui, mais je veux dire, d'une façon ordinaire, mettons, dans ma vie de 3 jours, tu sais, j'ai... Donc, là, avec Annie, qu'est-ce qu'on a discuté, puis premièrement, tu sais, il y a différents types de bipolarité. Je suis quoi, tu sais, un, tu sais, deux, tu sais, c'est... J'aimerais comprendre mon diagnostic au complet, j'encombe. Ok. Pas juste... Vous le faire dire. Pas juste vous le faire dire, mais le comprendre. Regardez, la maladie bipolaire, hein, c'est une maladie où les gens ont des alternances de ailles. Ouais. En alternance avec des dents. Ouais. Bon, les ailles, les gens, euh, font de l'insomnie. Donc, le sommeil est altéré. Euh, ils sont agités. Hum. Agitation. Puis, il y a des projets qu'on appelle, dans notre jargon, des projets mégalomaniaques, là. Vouloir, euh, construire des affaires, partir des compagnies, etc., etc. Fait que, puis, il peut avoir aussi, soit de l'humeur et soit super, super de bonne mœur, ou irritable. Il peut avoir d'irritabilité. Fait que ça, c'est les symptômes d'un ailles. Puis, c'est en alternance avec le dents. Le dents, les patients connaissent plus ça, là aussi. Pas le goût de rien, être déprimé, euh, euh, peut avoir de motivation, rester couché toute la journée, etc. Alors, vous, quand vous avez été hospitalisé? Chaleur. Vous étiez là? Ça, c'est clair. C'est sûr, avec les quatre pelles d'amphédamine, c'est clair. Bon. Alors, c'est pour ça que les premières hospitalisations où on vous a gardé, moi, je retenais pour vous un diagnostic de psychose toxique. Donc, ce que je me disais, c'est que l'ensemble de tous ces symptômes-là pouvaient être déclenchés par la drogue. Parce que vous preniez des spies. On s'entend que juste le cannabis ne donne pas ça. Ah. C'est ça. Ça serait là. C'est ça. Il faut vraiment prendre soit des spies, de l'ecstasy ou de la cocaïne. Mais pas, le cannabis ne rentre pas là-dedans. OK. Par contre, vous avez été hospitalisé rapidement, souvent. Et lors d'une hospitalisation, et c'est là que mon diagnostic a changé, lors d'une hospitalisation, ces symptômes-là n'ont pas régressé à l'intérieur d'une semaine. Ces symptômes-là ont duré deux semaines. Oui, je m'en souviens. En plus, cette fois-là, je n'étais pas vraiment en store en plus quand j'étais arrivé ici. C'est ça. C'est là où, pour moi, la donne a changé. Pour moi, c'était clair que c'est une maladie bipolaire. Parce que juste les médicaments, juste la drogue ne pouvait pas expliquer les symptômes pendant deux semaines. Par contre, les psychoses que vous avez faites au début, là, auraient pu déclencher la maladie. Parce qu'à force, quand on fait une psychose, là, c'est que la drogue stimule les neurotransmetteurs, puis à un moment donné, les neurones deviennent fragiles, puis ils se mettent à stimuler tout seuls. Ça fait que ça se peut que vos premières psychoses aient déclenché la maladie. La fois aussi que ce fois-là, vous allez dire, puis c'est marqué dans les rapports, vous allez dire, j'ai fait un trouble délirant de type paranoïde. Ça ne veut pas dire, ça veut-tu dire bipolaire, ça? Moi, trouble délirant de type paranoïde, non. Bien, c'est comme ça que vous l'aviez qualifié. Au début, donc mon diagnostic a changé trois fois, puis moi, c'est quand, ensuite, j'ai vu quand même les phases dépressives. Chez vous, après des périodes de haï, là, il y a eu des périodes de plusieurs mois, vous n'avez pas le goût de rien, vous n'avez pas d'énergie, il faut rester couché toute la journée. Ça, ça m'orientait davantage dans une maladie bipolaire. Quand je prends mon haï, je prends mon haï. C'est-tu des gros haïs de haïs, quand je prends de la haïs? Oui, mais ça, je ne peux pas... Ça, j'avoue, je ne peux pas y plus des dents d'une façon naturelle. Oui. Puis, la différence entre le type 1, ça, c'est le type 1. Le type 2, c'est juste, au lieu d'être des gros haïs, c'est des mini haïs, en alternance avec des vraies dents. Mais quand on a un mini haï, on n'est pas hospitalisé. Ça fait que ce n'est pas votre situation. Puis le type 3... Ah, le type-là, je n'ai pas vu. Le type 3, c'est quand on a un mini haï ou un gros haï, mais à chaque fois qu'on a un haï, on est sous antidépresseurs. Ce qui n'était pas votre cas non plus. Quand vous étiez arrivé ici, là, vous aviez un antidépresseur. Honnêtement, au départ, si j'aurais été intelligent, là, parce que tout ça part d'une méga-dépression, que j'aurais dû soigner, justement, comme du monde. J'aurais dû venir voir un psychiatre au départ, soigner ça avec des antidépresseurs que je n'aurais pas su tous. Mais au lieu d'écouter... Là, le docteur, j'ai écouté ma tante qui me dit, « Ça va être aussi long de te défendre les antidépresseurs que de te défendre la dose. » La dose, je connaissais ça. Je me regarde. Moi, j'ai le mal, mais quel mal ça est passé. On repassera à d'autres choses. Ça m'a fini une catastrophe. Mais honnêtement, la base de tout ça, c'est une dépression, le docteur Grado, que j'ai faite là. Bien, souvent, nos maladies bipolaires, souvent, ils commencent par une dépression. La majorité du temps, les patients sont en dépression. Puis souvent, on ne les voit pas dans nos bureaux, les patients, quand ils sont en dépression. On les voit quand ils sont rendus ici. Puis ce n'est même pas dans nos bureaux, c'est au 11e étage qu'on voit nos patients. OK. Donc, vous acceptez ce que je dis là, dans le fond, l'histoire que c'est comme ça. Ça fait que là, c'est ma dépression qui a viré que je suis tombé bipolaire. OK. Ça, je peux l'accepter. En somme, il y a deux hypothèses. Est-ce que quand vous avez fait votre dépression, c'était le début de la maladie bipolaire, ou c'était juste une dépression toute seule, puis la consommation de drogue a déclenché la maladie bipolaire? Ça, on ne le saura jamais. Ça, non. Ça, c'est clair. Bien, un peu les deux, moi, je dirais. Peut-être un petit peu les deux. Parce que c'est une nœud de dépression quand je m'étais séparé. Parce qu'honnêtement, quand on peut parler de psychose, même j'ai passé cinq semaines, même la drogue, mais je ne l'ai pas, j'étais assis sur mon comptoir, puis j'étais figé devant mon ordinateur, j'avais l'air d'être une lâche. Une loquine. Ah, je me suis, tu sais, j'étais flabbergassé. C'est quand j'étais, les semaines après que je me suis séparé avec mon ex, là. Puis, jusqu'à un moment d'un matin, je me relève, je me regarde, OK, wake up, là, il ne faut pas se suivre quand même, là. Puis, avant cette dépression-là où vous vous êtes séparé de votre ex, avant ça, il y avait, est-ce qu'il y avait eu d'autres petits événements dépressifs plus légers? Ouais, rien, rien, tout de fois, tu sais, je veux dire, oui, oui, j'ai consulté une toute de fois dans ma vie, là, tu sais. Pour des symptômes dépressifs? Bien, peut-être pas nécessairement dépressifs, mais ça n'allait pas bien dans le draineau, là. Tu sais, je veux dire, il y a eu des phases assez rock and roll, avec mon père accepté dans ma vie, tu sais, je veux dire, bon, il y a toutes sortes de phases, là, mettons, là. Et d'ailleurs, est-ce que, est-ce que j'ai bonne mémoire, mais votre père était au tribunal? Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'il a décidé de venir cette fois-ci? Bien, parce que j'ai demandé, j'ai demandé, si on sent, puis, c'est ça, il y a eu une belle rencontre la veille, moi puis lui. On a parlé de, allez-vous vers pas mal, puis d'ailleurs, ce qui m'a surpris, le lendemain, quand j'ai reparlé pendant le tribunal, ça l'a, ça l'a ému aussi avec ça, ça. Ah non, je suis vraiment dans une bonne relation avec mes parents, là. Ah, c'est bien, c'est bien. Votre père, est-ce que vous a reparlé de cette expérience-là, d'être venu au tribunal? Parce que pour lui, là, c'était comme une première, là. Ah oui. Première en contact, aussi, avec votre équipe traitante, puis l'hôpital, puis tout ça, là. Ah oui, il a aimé ça, honnêtement. Il a même presque un meilleur matin, parce qu'il vient souvent, qu'on prend souvent un café où on déjeune au Normandais, quand il passe, puis là, je m'emmenais, parce que là, j'ai commencé à prendre ma santé physique en main, là, c'est l'objectif de 2007, c'est ma santé physique, là, de reprendre ça, le contrat qu'il faut là-dessus, puis là, je m'emmenais pour m'apaiser ici tout le matin, puis là, je suis en l'air, je devais asser Annie et ces choses-là, fait qu'il disait, passe-moi l'air, passe-moi l'air, fait que là, il l'a remercié pour le travail qu'elle fait avec moi, puis tout. Ah, c'est bien. Ah, non, non, il apprécie le... Les soins que vous recevez, puis il a pu prendre conscience de tout ça, encore plus, là, quand il est venu au tribunal. Ah, oui. Ok. Ça m'a aimé vous voir, tout, là. Bon, ben, c'est bien, non, c'est tout le fun de le voir, hein, depuis le temps que tu entendais parler. Oui, notre vrai anti-social, c'est lui. Hum, 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 ça part de lui. Hein? Ça part de lui. Ouais. Ouais. C'est ça, ben, c'est ça, on avait parlé de ça, qu'on jaserait de ça, vous puis moi, là. Ah oui, je voulais vous donner l'écriture, l'écriture en diagnostic, comme je le sais. Ouais, ben, il y a quand même un bon rayon d'écrit, euh... Ah, pas le DSM-5, là, en Docteur Croteau. Ben, c'est que vous voulez avoir un écriture en clan, clan, clan. Ouais. Si bien, il a parlé du DSM-4, c'est pas peur, mais le DSM-5, là. Ça fait que tant que retour. Ben, vous trouvez que je suis trop à date? C'est pas une question d'être trop à date, il est bientôt controversé, ce livre-là. Ah, c'est juste une continuité du DSM-4. C'est juste la dernière version. Ouais, je sais, mais tu sais, je veux dire, n'importe qui qui lit ce catalogue-là peut se sauver sa maladie. Ils ont bientôt sorti une maladie dans lui. Pas beaucoup. Hé, même un syndrome menstrual, c'est rendu une maladie psychiatrique. Ah, ça l'était dans le Cap, aussi. Ouais. Ben, ouais. Ben, non, non, c'est juste une continuité. Non, mais c'est rare, honnêtement, là, tu sais, je veux dire, c'est… Ben, c'est ça que je vous dis, mais antisocial, là, tu sais, Dr Grateau, je fais presque plus grand-chose d'antisocial. Alors, regardez. Je sais qu'il y en a un, il y en a un bas de qui sur Wikipédia, aussi, là-dessus. Moi, je Google, puis je Wikipédia. Puis même, d'ailleurs, je fais mon don, tu sais, pour moi, c'est mon encyclopédie, là. L'année passée, je voulais le faire aussi, mais ça n'avait pas marché ma carte de crise, elle avait quand même pas passé dessus, mais ça n'est que j'ai fait mon nom, toi, bien assez, je veux dire. C'est le seul site sur les 10 plus gros sites au monde, les plus fréquentés, c'est le seul site qui n'est pas fait par générance de publicité, puis de ci, de ça, qui est « Clean », mais « Clean Cat », là, il est généralement classé 7e sur top 10 mondial. Oui, c'est un très bon site. Fait que, pour moi, tu sais, Google, puis la première référence qui te sort, c'est Wikipédia, puis… Ah, j'en passe des heures de… Fait que, pour moi, 3 piastres par année, pour lui donner un coup de main pour ce qu'ils font comme travail, là, ça vaut 3 piastres. Alors, la personnalité antisociale, c'est un mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui qui survient depuis l'âge de 15 ans, comme en témoigne au moins 3 des manifestations suivantes. Soit l'incapacité de se conformer aux normes sociales qui déterminent les comportements légaux, comme l'indique la répétition de comportements passibles d'arrestation. Fait que là, toutes les contreventions, la vente illégale de cigarettes, etc., etc., bien là, ça rentre là-dedans. Fait qu'on en a un. Tendance à tromper pour un profit personnel ou par plaisir, indiqué par des mensonges répétés, des escroqueries, tout ça. Je pense que ça faisait partie de votre ancienne vie, ça. Je n'ai jamais été menteur d'être un gâteau. Non? Vous n'avez jamais eu de mensonges utilisées? Non. Jamais. Ou de faire des... Non. Des choses pour vous avantager? Mais... Toujours straight to the point. Je suis un antisocial, oui, c'est des choses, mais la vérité, respect, indiqué, ça, c'est mes trois règles de base. Mais, je me souviens qu'une fois, vous n'aviez pas le droit de conduire, vous êtes venus ici avec un ticket de stationnement. Il y a des petites choses, là, hein, que... Ah, mais là, ça, c'est... ça réfère au 1, là, c'est pas au 2, ça, c'est pas mensonges. Tu sais, je veux dire, défier la loi, bon, je l'ai faite en masse, là, mais c'est fini. Non, 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 non. Mais, je vous avais confronté à votre billet de stationnement, vous m'avez dit, non, 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 en tout cas, je savais que vous m'aviez menti cette fois-là. Mais, en tout cas... On peut peut-être en laisser passer un, mettons, mais... Ok. Non, c'est une place que je n'aime pas, là, non, c'est de vivre dans le mensonge, ces choses-là. Mon père m'a tellement... Je ne dis pas que lui-même ne peut pas être mandaire, mais je veux dire, il m'a tellement... Tu sais, je veux dire, mon père m'a tellement drillé sur des affaires que je ne peux pas... C'est des affaires qui sont... Tu sais, je veux dire, ça me touche trop. Ok. Fait que... Ok. Trois, impossibilité ou incapacité à planifier à l'avance. Est-ce que ça serait un écriteur, ou... Non, mais non, ça l'a peut-être déjà aidé... Ça l'a peut-être déjà aidé, si c'était le job. Je suis un gars qui planifie, tu sais, je veux dire, comme mon budget, surtout avec le budget limité que j'ai... Tu sais, je veux dire, mon budget, c'est fait à la scène tout le temps, toujours respecté. Tu sais, je veux dire, je pars... Ma liste du mois, j'ai reçu mon... Mon chèque... La première affaire qui est payée, c'est le loyer, parce que ça... C'est tout différent, tu sais, par des compartiments. Ça, c'est l'épicerie. Ça, c'est le centre. Ça, c'est ci. Ça, c'est ça. Ça arrive, chaque enveloppe... Dans chaque temps, genre, c'est 70 ans par semaine pour l'épicerie. Ça fait combien de temps que c'est comme ça? Ça fait depuis... Depuis toujours. Vous avez toujours été comme ça? Oui. OK. Quatre. Quatre. Irritabilité et agressivité. Comment témoigne la répétition de bagarre, d'agression? Ça, je pense que c'est pas votre cas. Vous avez jamais été arrêté pour boifer. Non. Ça, c'est pas votre situation. Cinq. Ma cousine, elle a essayé de me mettre dans ce moment-là puis ça a pas tenu la route, là. OK. Mais... Cinq. Je pense que mépris est inconsidéré pour sa sécurité ou celle d'autrui. Donc, des gens qui peuvent se mettre en danger facilement, là, que... Mettons, traverser une lumière rouge, ben, ils sont en danger, mais ça ne les dérange pas de se mettre en danger. Un check-in. Un check-in. Un check-in. Un check-in. Un check-in. Six... Euh... Par l'incapacité répétée d'assumer un emploi stable ou d'honorer des obligations financières. Je règle mes affaires, j'ai aucune dette. OK. Mais ça, c'est nouveau. Là, j'ai jamais eu de dette, là. OK. Mais par rapport à avoir un emploi stable, puis... Ben, j'ai bien essayé, mais ils m'ont tout lâché. T'sais, je veux dire... J'ai bien... Il y a bien des affaires que j'ai faites avec mon père, aussi, là. T'sais, je veux dire, ça allait lâcher en cours de route. T'sais, je veux dire, c'est pas nécessairement de ma faute, là. OK. T'sais, je veux bien, là, mais... Si la compagnie t'offre pas, on repasse sur d'autres choses, là, puis on essaye de... Sept... Absence de remords indiquée par le fait d'être indifférent ou de se justifier après avoir, soit blessé, m'attraper, ou volé au trou. Un, je vois le pas. Deux... À regretter les regrets, j'aime pas avoir les regrets, mais m'excuser ça. Ça, c'est la base. C'est sûr, si je fais une erreur, ces choses-là, je vais m'excuser right away. Puis... C'est ça. Pourra-t-il, quoi vous dire là-dessus? Ben, d'avoir... Des gens ont tendance à se justifier, là. Plutôt que d'avoir du remords, ben, ils vont se justifier, avoir toutes sortes de raisons pour expliquer un comportement... Ben non, c'est de m'enfonce, c'est de m'enfonce. Un comportement qui est allé à l'encontre de la loi, puis des règles, puis de l'éthique. Non, je m'assume. Mais, trouvez-vous que ça vous ressemble un peu? Ben là... Peut-être une couple d'affaires, mais pas tant, là... Ben, je dis pas... Ben, honnêtement, je veux dire, je vis tellement, là, aujourd'hui, comme dans la situation du... Un chien chaudé crée même l'eau froide, que je veux dire, je marche... Vous faites attention. Je marche sur la ligne, là, tu sais. Donc, qu'est-ce... Je veux pas, je veux, je ne l'attends pas, là. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dans ce trouble de personnalité, là, qui s'est amélioré depuis votre sortie de l'hôpital? Ça fait combien de temps votre sortie de l'hôpital? Ben, moi, je dirais que ça va faire 3 ans demain. Ok. Donc, quels sont les critères, là-dedans, qui se sont améliorés depuis 3 ans? Ben, pas mal tous, honnêtement. Pas mal, pas mal tous, parce que... Vous suivez plus la loi, les règles, vous la suivez à la lettre? Ah, au complet, au complet, au complet. Ok. Parce que, tu sais, je veux dire, j'ai compris que c'était un permis de conduire. C'était pas un droit de conduire, mais vraiment, un permis de conduire, ça m'a coûté assez cher. Ça, je l'ai compris. Hum-hum. Tu sais, déjà, ça, c'est quand même, dans mon cas, une grosse affaire. Vous essayez d'être plus au Kennedy, aussi, je pense? Oui, oui. Oui. Merci. Ouais, plus organisé, plus conscient, plus, je veux dire, je fais du cheminement, là, tu sais, je veux dire, comme avec Miana, ben, tu sais, je veux dire, comme hier, je suis allé encore, pis j'ai vu un des petits chums de mon fiole, j'arrive là, « Hey, mon parrain!» Parce que, tu sais… Ah, votre fiole était là? Non, non, pas mon fiole, mais tu sais, le chum à lui, parce que, dans le temps, tu sais, dans le temps, là, tous ces petits chums, dans le temps, lui aussi, mon fiole, tu sais, il a quand même suivi un peu l'adresse de son parrain, dans le temps, là, même si on recule le chum à 10-12 ans, mettons, tu sais, puis, ben, sauf qu'il est revenu dans le droit chemin bien avant son parrain, mettons, en tout cas, ça, c'est une autre histoire, là, mais sauf que, tout le temps que c'est les autres petits chums déléguants, ben, mon fiole, lui, m'appelait parrain. Ok, les chums à votre fiole, dis-lui parrain. Ouais, là, tous les chums parrain, là, tu sais, j'étais comme le parrain d'être bien les avants, là. Est-ce que ça vous a valorisé? Ouais, j'avais, c'était le fun. C'était le fun, c'était le fun. Ouais, ben, tu sais, dans le sens, c'est parrain, tu sais. Mais les parrains, moi, et là, c'est un rôle important. Ouais, je sais, ben, là, tu sais, là, le jeune, là, parce que, moi, je vais à l'alcool, pis à l'alcool, ben, c'est direct à la maison de thérapie. Fait que, là, lui, il est en thérapie, là, le jeune. Ben, il est rendu 38 années, mais là, je veux dire, c'est encore pas le jeune, là. Fait que, là, André, lui, il me voit, « Ah, mon parrain! » Fait que, là, là, il n'a pas connu. Fait que, là, « Ah, belle! » Fait que, là, il est d'abord condamne, là, j'asé, tout ça. Fait que, là, la semaine prochaine, je vais y retourner. Fait que, là, il a eu un bon témoignage. J'aime ça. Moi, ce que j'aime, quand je vois là, c'est les témoignages. Tu sais, je veux dire, pas nécessairement qu'il ait besoin d'avoir une grande habilité de communiquer, mais quand c'est un témoignage qui est franc, qui est vrai, qui est identique. C'est ça, pis c'est pour ça que je suis allé féliciter le gars qui a partagé hier, parce que, tu sais, je veux dire, il a pas eu peur de dire qu'encore aujourd'hui, ces affaires-là, il est encore obligé de prendre des antidépresseurs, même si ça fait 10 ans qu'il est abstinent. Tu sais, comme, pour moi, ça m'a, comme, frappé, ça. Tu sais, je veux dire, le gars, tu sais, le jour où je vais partager mes affaires, ben, regarde, moi, moi aussi, regarde, ça va être ça, tu sais, moi, parce que, je suis comme ça, moi aussi, tu sais, je suis clair, transparent. C'est ça, mon problème, pis c'est ça, c'est ça qu'aussi souvent ma mère pis Bill me reproche. Je suis trop clair, transparent, tu sais, moi, mon livre, il est ouvert, pis tu sais, tu as juste besoin de lire mon Facebook. Pis pourquoi qu'ils vous reprochent ça, votre mère pis votre tante? Parce qu'ils en disent trop. Pis ils trouvent que ça vous aiment quoi comme problème? Ben, ils disent que le monde n'a pas nécessairement besoin de savoir ça. C'est ça, moi, je me rappelle, c'est pour moi, là, mon Facebook, c'est comme, justement, tu sais, je vais écrire un livre, c'est comme, c'est toute ma chronologie, c'est, je veux dire, c'est juste une suite d'idées, tu sais, je veux dire, fait que moi, même que je suis prête, je me dis, un jour, hey, mais je suis rendu là, je vais juste en reprendre ça pis je vais refaire le fil pis je vais pouvoir, tu sais. Ok, peut-être que votre tante pis votre mère trouvent que vous devriez pas tout écrire sur Facebook. Oui. Ok. Je suis trop live. C'est vrai que Facebook, il y a pas mal de gens qui peuvent avoir accès à ça. Mon profil, il est public. J'ai rien à gâcher, moi, Docteur Groteau. Je m'assume dès que je suis. Oui, j'ai fait ça, oui, j'ai fait ça, mais, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, c'est comme ça. Même si j'essaierais d'aller cacher, ça donne quoi? Hum hum. Tu sais, je veux dire, je suis pas dans votre situation, moi, là, là. Hum. Tu sais, peut-être que je serais dans votre situation, me garder à un petit gêne, mais je suis pas dans votre situation. Moi, j'ai rien à cacher en personne, moi. Vous avez rien à cacher. Moi, allez-vous voir. Wide open. J'ai vraiment rien à cacher en personne. J'étais comme ça, je l'ai fait. Je m'assume. Bang. Sur votre Facebook, toi, vous avez parlé des problèmes que vous avez eus, la consommation… La consommation, c'est ça, c'est ça. Puis là, j'attendais, puis là, j'ai demandé à mon espion, parce que, justement, là, je suis rendu à… Puis là, c'est pour ça que… Ah oui, mais là, attends un peu, moi, je suis dans quel type, là, finalement? Un. Hum hum. Quand on s'est dit, il est haut, 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 parce que justement, c'est sûr, puis… C'est aussi que j'avais la question, puis comme mon meilleur, pour moi, des… Des writers pour de musique, c'est Eminem. Tu connais plus de nom que d'écouter, je pense, pour vous écouter bien bien d'immininim. Mais comme writer, c'est le king. Il a réussi, c'est un blanc, il a réussi dans un milieu noir. sans avoir le préjugé sur les races, mais je veux dire, il a été renommé que c'est le gars qui… Non, c'est quoi le lien entre la maladie bipolaire? Il est bipolaire là aussi. Ok. Puis je vais me servir, puis il y a un article que je voulais prendre, de hausses célébrités comme ça, pas parce que justement qu'on a cette maladie-là, qu'on n'est pas fonctionnel, puis je veux dire… Il y a plein de gens qui fonctionnent très bien avec cette maladie-là. Comme moi, ce que je fais à mes épigrées, c'est quoi? C'est des stabilisateurs d'humeur. Exactement. Dans le fond, c'est juste… Ben oui, c'est rien pour geler là. C'est pas une médicamentale, vous savez. Non, c'est vraiment loin. Oui. Puis je veux dire, j'en prends la bonne quantité pour… Prenez juste la quantité qu'il faut pour stabiliser votre maladie, c'est ça. Si vous étiez diabétique, je vous donnerais juste l'insuline qu'il faut pour stabiliser votre diabète. Oui bien sûr, j'ai vu l'acteur à pointe parce que, pas l'adployé là, mais la fois d'avant, elle était sur le bord de calestéroliste d'humeur. Mais là, vu que j'ai recommencé par ma sondage, tout est revenu, tout beau, tout… Ah, mais bravo, félicitations. Donc, pour arriver à cet objectif-là, donc 2016, c'est la santé physique. Oui. Vos objectifs à court terme, c'est… vous travaillez surtout l'alimentation. Ben là, c'est ça, l'alimentation, ben là, je vais me retaper un autre deux, trois semaines de… de protéines liquides, comme j'ai fait avant les Fêtes. Pourquoi vous voulez faire ça? Ben, je m'en donnais un autre boost. Pour maigrir rapidement? Ben, pas juste pour maigrir rapidement, mais je m'en donnais un boost. Ça… ça… ça fait du bien, ça décarcasse. Ben, ça a été… ça a été solide, j'avais jamais… Puis personne, même mon espion, ne croyait pas que j'étais pour le faire, mais je l'ai fait, j'ai passé à travers. C'est un défi, en même temps. OK. C'est les deux, c'est le défi. Ben, c'est que… c'est que j'ai pris… quand on est sortis d'ici, depuis le tribunal, ces affaires-là, parce que juste avant la veille, puis la spion est encore inquiète, je sais pas pourquoi… aussitôt que j'ai entendu ça, elle est « freak ». Elle s'en donnait mon tour ou quoi, puis elle sait trop pourquoi je suis venu. Fait que parce que la veille, j'étais venu parce que j'avais un problème demain, puis un problème de dermatite dans le genre… je savais que Bill, elle ne dirait rien de mon problème demain. Mais quand elle a vu ou quand elle a vu mes jambes, elle a pu t'en parler au temps de ça. Oui. Merci. Parce que là, c'est ça, c'était quelqu'un un peu. Mais là, quand j'ai vu la doctoresse, tu sais, docteur Lapointe m'avait parlé l'année passée, si je faisais pas de quatre choses pour mes jambes d'ici de 20 ans, il m'arriverait un problème, cette affaire-là, ça guérira pas, puis il sera obligé d'être capable d'être obligé d'y couper. Ça m'avait donné un rush, ces affaires-là, mais là, avec la dermatite, ces affaires-là, de l'autre, la doctoresse, elle m'a reparlé, elle, d'aller voir pour la chirurgie bariatrique, ces affaires-là. Fait que là, j'ai dit justement, j'attends, je voulais justement d'en reparler de ça à mon médecin quand j'étais pour le voir. Fait que, elle s'est dit, ben, si je t'ai rempli ça à ma vie, je me sauve deux mois, oui, go. Fait que là, le lendemain, il y a eu le chemin du tribunal. Fait que là, là, parce que j'avais tout ça d'appeler dans l'après-midi, hé, eux autres, à Pierre Bouchy, là, on était au mois de novembre. Ils me rappelleront pas pis me donner un rendez-vous avant le mois de juin. Shit. Ça, juste pour m'appeler pis me donner une date pour le premier rendez-vous. Fait que là, elle avait parlé avec ma mère de... Parce que mon fils s'était déjà informé pour l'avoir privé. Pis là, c'était comme 10-12 000. Là, c'est 19 500. C'est comme une autre histoire. C'est le prix d'argent. Ouais. C'est 19 500. Mais d'un autre côté, Amy, honnêtement, entre vous et moi, 19 500, là, que j'aurai pas tantôt. Ou que tantôt, je vais être mort. Pis que, tu sais... Donc, vous aimeriez que votre mère vous paye le changer? Ben oui, peut-être pas. En tout cas, là, ce que j'ai fait, j'ai tout lu ces choses-là. Pis là, c'est pour ça que j'en suis mis à... Je vais faire comme ci, comme ça, ça va donner le même résultat que... Je fais que je respecte la diète qui est écrite sur le site du Docteur Christou, que c'est une utilité dans la chirurgie bariatrique. Et pis c'était soit deux ou quatre semaines, tu t'es pendant ton IMC avant l'opération, c'est deux ou quatre semaines de protéines liquides. Fait que c'est de là qu'est venu le... L'idée de la protéine. C'est ça. Pis après ça, ben c'est de manger 30 cuillères... 30 cuillères de patates, légumes, viandes, blendées, une cuillère par minute. C'est ça le lunch. Fait que c'est... Dans cette discipline-là, c'est vers ça que je m'enligne là. Ok. Pis concrètement, au niveau de votre pesée, est-ce qu'il y a eu des changements? Oui. J'ai, ben... J'avais mis... Mettons là, j'ai un bon 20 livres parce que j'avais repris un 400 livres, je me suis faisé lundi là. Ok. C'est normal. Donc, vous auriez perdu 20 livres depuis l'automne? Oui. Non, pas depuis l'automne. Juste au mois de décembre. Juste au mois de décembre. Ok. Oui. Ok. Bon, ben bravo. Bravo. Fait que donc, votre objectif c'est de travailler l'animation, essayer de perdre du poids. Oui. Pis commencer à marcher. D'ailleurs, l'espion, c'était... Au mois de décembre, ça fait de gaillère là, c'est parce que c'est le bon problème. C'est la guerre. Pis avec ça ici, je promenais avec ça. Ça me donne pas l'air, je suis pas capable. Hé, en l'espace même pas de deux semaines, d'une couple de jours, ça me tombait facile de mettre mes bas. Après ça, l'espion, je suis arrivé ici, partir de l'autre bout de mon auto, je venais monter ici en haut, descendre en bas au premier, ça m'arriverait au moins deux stops. À cause d'un mal de dos, pis pas capable de respirer. L'espion, autant qu'elle croyait pas que je le ferais, pis qu'elle croyait pas que elle croyait pas que je le ferais. Pis qu'elle croyait pas que je le ferais, pis qu'elle croyait pas que je le ferais. de prendre comme objectif, ben, deux fois le tour du carré. De chez vous. Ouais, en deux shots, mettons, ça prend à peu près neuf minutes. Ok. Un tour. Et pis... On se trouve pas derrière. Fait que ça, j'avais commencé à faire ça, un ou deux fois par jour, dans cette module. Et pis... Là... Là, ben là, c'est la selectif, je suis pas capable de le faire. Je veux bien, là, mais je suis pas capable. Avec le Seroca, là, on l'avait baissé à 75. Ouais. Ça va bien avec ça. Ouais. Ben, des fois je prends 50, des fois je prends 75. Parfait. Merde. On va regarder ça sur les games. Là, j'ai changé de... Ben, pas j'ai changé, je vois changer de pharmacie. Pour quelles raisons? Moi, c'est tabou, là. Ben, parce que l'autre, c'est un déto. Ben, elle est trop longue. Je suis allé, là. Elle est en train de prendre TV. J'en ai une à côté de chez nous. Carré, là. Droit de la porte à côté. Fait que là... Là, vous, on s'en voit dans comment de temps? Parce que là... Juste un mois? Non, non. Je voulais faire une vente quatre fois. On se revoit dans quatre mois. Donc, on est en janvier. Ça fait faible, mars et mars et mars. Mais vous avez la perception bonne pour cinq mois. Ouais, c'est sûr. Parce que... Là, si à un moment donné, vous m'aigrissez d'un... Il va falloir acheter des libérales? Oui, c'est ça. Si vous maigrissez lentement, graduellement, on peut faire l'épival probablement aux six mois. Mais si à un moment donné, vous maigrissez beaucoup, il faudrait le faire plus souvent. Pour être sûr que vous vous intoxiquiez pas à l'épival. Ah, je peux m'intoxiquer avec ça? Ben, intoxiquer, ça serait pas mortel comme le lithium. Quand on s'intoxiquer qu'au lithium, on peut en mourir. Hein? Oui. Chabot! On devient... C'est pas mortel. Sauf que c'est pas confortable. Ça y est! Donc là, celle du 14 décembre est à 494, en plein dans le mille. On est en plein dans le mille. On est en plein dans le mille. Ah! On est en plein dans le mille. C'est beau même! Oui! C'est excellent! Fait que là, c'est très beau! La prochaine prise de sang pourrait être juste dans six mois, à moins de la perte de poids. C'est ça! Ben là, on va s'en voir... Dans quatre mois. Mais si je dis quatre mois, il y avait une grosse, grosse perte de poids. Parlez-en avec Annie. Ouais. On pourra m'en parler, puis on pourra vérifier votre épival à ce moment-là. Ok. Aujourd'hui, on va pas être là, la tannante? Non! C'est ça! On l'a démarré aujourd'hui. Bon! Non! Donc, mi-avril. Mi-avril. Donc, je pourrais vous proposer le 14 avril à 13 heures. Parce que ça sera donc... Génial ça! Jeudi 14 avril, 13 heures. Moi, quand je suis le premier là... Vous êtes heureux? Oui! J'ai horreur de... Trailer... Pas besoin que tu fais bien, Docteur Grotto. Ah, c'est juste une mémoire. De toute façon, moi, il faut que j'écris pour ma secrétaire. Ah! Je suis à nain, là! Je comprends! Je suis à F... Je suis à F... Qu'il y a deux semaines, là! Ah! Je comprends! Je suis à F... Ça fait deux semaines, là! Ah! Je comprends! C'est bon après vous, d'être un gâteau. C'est bon, c'est un gâteau. Tu parles, tu parles, tu dis, mais tu dis rien Que des mots en rafale, sans but et sans lien Tu déraisonnes d'une voix qui grogne Croyant à l'illusion que l'on comprend A la force du ton Mais voilà que tu éclates à mon plus grand désarroi Rempli de mots disparates que je ne comprends pas Et arrête tes ineptes si je veux avoir le cœur net Tu parles à l'infini, c'est-à-dire qu'une vie nette Mon délugeuse de mots, expulsé exprès Pour laver mon cerveau Et te défouler bien faire Mais tu cries, tu cries, moi je ne t'entends pas Je n'entends qu'un bruit blanc qui sort de toi Tu cries, tu cries, pourquoi tu cries comme ça T'as pas encore compris que je t'écouterais pas Tu cries, tu cries, moi je ne t'entends pas Dis-moi d'un mot gentil et peut-être là Tu cries, tu cries, mais pourquoi tu cries comme ça T'as pas encore compris que je t'écouterais pas Donc tu ne me diras pas doucement ce qu'il y a Je boucherai devant toi, mes oreilles dans mes doigts Tu parles, tu parles, tu dis, mais tu dis rien Prends ton temps et ravales, la rage ne te va pas bien Ta langue bafouille au même rythme qu'elle se fourche Des mots qui trahissent ton mal farouche Et arrête de te débattre, t'irais soit ce que je te donne Rien de plus beau que deux armes qui s'abandonnent Et c'est toujours où tu perçois Le calme dans ma voix, c'est pour qu'enfin tu sois encore plus sûre de toi Comme un départ l'emprise, des émotions qui grondent Te prennent et te conduisent aux avis les plus sombres Mais tu cries, tu cries, mais moi je ne t'entends pas Je n'entends qu'un bruit blanc qui sort de toi Tu cries, tu cries, mais pourquoi tu cries comme ça T'as pas encore compris que je t'écouterais pas Tu cries, tu cries, mais moi je ne t'entends pas Dis-moi tellement gentil, il peut t'être là Tu cries, tu cries, mais pourquoi tu cries comme ça T'as pas encore compris que je t'écouterais pas Tant que tu ne me diras pas doucement ce qu'il y a Je boucherai devant toi, mes oreilles de mes doigts Comme il voit ça Il s'est jointed tonight By the Grammy-winning band The Roots To perform Lose Yourself From the Academy Award-nominated film Eight Mile Here's Eminem Shade me Look If you had One shot One opportunity To seize everything you ever wanted One moment Would you capture it Or just let it slip His palms are sweaty Knees weak, arms are heavy There's varmint on his sweater already Mom's spaghetti, he's nervous But on the surface he looks calm and ready to drop palms But he keeps on forgetting what he wrote down The whole crowd goes so loud He opens his mouth but the words won't come out He's choking how Everybody's choking now The clock's run out Time's up over Back back to reality Oh, there goes gravity Oh, there goes gravity Choke He's so mad but he won't give up that Is he know he won't have it He knows his whole backs that he's broke It don't matter, he's dope He knows that but he's broke He's so sad that he knows When he goes back to this mobile home That's when it's back to the lab again Yo, it's old rap Should he better go capture this moment And hope it don't rap You better lose yourself in the music The moment you own it You better never let it go You only get one shot Do not miss a chance to blow This opportunity comes once in a lifetime You better lose yourself in the music The moment you own it You better never let it go You only get one shot Do not miss a chance to blow This opportunity comes once in a lifetime Do that This souls is gaping Through this hole that is gaping This world is mine for the taking Make me king As we move toward her New world order A normal life is pouring The superstardom's close to post-mortem It only grows harder Homey grows hotter He blows us all over These hoses all on him Coast to coast shows He's known as a globetrotter Lonely rose god only knows He's grown farther From home he's no farther He goes home and barely knows His own daughter But holds your nose Cause here goes the cold water These hoses don't want him No more He's so proud of They moved on And an ex-mone who flows He knows though He's so not So there's so fire for his code It unfolds I suppose it's so farther But the beat goes on Let it run You better lose yourself in the music The moment you own it You better never let it go You only get one shot Do not miss a chance to blow Opportunity comes One in a lifetime You better lose yourself in the music The moment you own it You better never let it go You only get one shot Do not miss a chance to blow Opportunity comes One in a lifetime You better No more games I'm a James With two car rays Tear this motherfucking roof off Like two dark caves I was playing in the beginning The mood all changed I've been chewed up And through that The mood all changed But I kept rhyming A step right in the next cypher Best believe somebody's paying To Pied Piper All the pain is not amplified By the fact that I can't get by With my niner Pied and I can't provide The right type of Life of my family Cause man These can't boost hands Don't buy diapers And there's no movie There's no McGuy Pfeiffer This is my life And these times are so hard And it's getting even harder Trying to feed it water My C plus Teeter's all the quarter Between being a father And a preemant Honor Baby mama Drama's screaming On her too much For me to wanna Steal a scrot Another damn a night And he's gotten me To the point I'm like a snail I've got to formulate a plot Or end up in jail A shot Success is my only Motherfucking option Now you start Mama love you But this trailer's got to go I can knock my wall This sailor's light So here I go Where's my shot Feed bam That's maybe the only opportunity I got To lose yourself in the music Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501